All right, I'm gonna show you, guys. I'm in pro league. Okay, and me, I'm married. Oh, married, really ? Spoilt vient de se défaire de Red X, on vient de le voir. Gros match, gros gros match, 8 à 6. Et là, on va commencer sur deux joueurs professionnels, deux joueurs pro, Joystick de la team Empire et KS de la team Secret. Ça va être gros, ça va être très fat, ça. Ça, ça va être très, très fat. Très, très fat. Okay, merci en tout cas à tous. On va pouvoir enchaîner. Et je vais les inviter. On vient de dire qui ? Mais tain, j'ai complètement perdu. Joystick versus KS. Joystick, il est là. KS, il est là. Et on va pouvoir les inviter. On partira sur la map Plain. C'est cool, on n'a jamais deux maps d'affilée. On partira donc sur Plain. Et on aura Joystick qui débutera en attaque. Normalement, si tout se passe bien. Donc en blue team, on aura Joystick.Empire. Et de l'autre côté, on aura KS.Secret. Bonjour. Comment vous êtes-vous ? Daniel. Tu dis français ? Non. Est-ce que vous pensez que c'est Joystick, de la team Empire, ou est-ce que vous pensez que c'est KS, de la team Secret ? Vous avez quelques secondes pour voter. Tapez un ou deux pour nous dire qui, vous pensez, va rejoindre Spoyt en demi-finale. Plutôt Joystick ou plutôt KS. Hey KS ! Hello ! How are you doing ? How are you doing ? I'm fine ! How are you ? That's so good ! I'm so happy ! I'm so excited that you participate ! How are you doing, bro ? Joystick, are you ready, bro ? Yeah, yeah, I'm ready. KS, are you ready ? Yeah, I'm ready. Ok, let's go, let's do it. Have fun, guys. Wow ! Ok, 319 votes pour Joystick de la team Empire et 72, 80% des votes pour Joystick, 20% des votes pour KS. Je crois que le score est sans appel et du coup, le voilà. On enlève le vote et on est parti. Ouais, j'aime bien boire dans les bouteilles invisibles. You Bartlett est vraiment top en duel. Ah, ça me fait plaisir ! Parce qu'une fois de plus, on prend des risques ici sur le campus. Ok ? On prend des risques sur le campus. Comme d'habitude. On innove. Et en l'occurrence, on s'est dit Bartlett, ce sera bien. Et franchement, c'est du melon. Apparemment, je le prends. Je peux le manger aussi. Et pourquoi pas Yot ? Mais Yot est trop casse-coui. Yot, c'est une fausse petite map. Trop bon, le melon blanc. Eh, découverte de ce fruit cet été. C'est le fruit de l'été. Ok ? Ouais, moi, je suis un mec engagé, ok ? Je suis un influenceur. Je vous influence sur des trucs de ouf, ok ? La politique, le truc, les machins, on s'en fout. Mais ça, c'est un vrai fruit, ça. Qui doit pas être fait en France. Qui doit être importé. Qui doit être... Ça doit être horrible. Ça doit être absolument dégueulasse. L'empreinte carbone de ce truc-là. Ah, je sens qu'elle est pas sur le fruit en lui-même. Capcom face à la montagne. Très, très bon. Je pense que c'est l'un des meilleurs counter... Enfin, c'est l'un des meilleurs... En 1v1, c'est un très bon counter. Bon, après, y'a Eco, y'a Lésion. Mais Capcom est très bon. Il force le... Il oblige le clic droit, en fait. Bon, après, tu peux dodge avec le montagne. C'est vrai que tu prends 0 dégâts, maintenant. Ouais, c'est vrai. Bon, non. Et tout à l'heure, on a vu le Capcom qui a pris... C'était magnifique. Le montagne et trigger... Trigger le Capcom en se protégeant. Full shield déployé. Hum. On louche un peu sur le drone. Après, on perd un drone du côté de l'attaque, mais on est sur la montagne moins grave. On peut se permettre de face-check. Eh, forcément, beaucoup de sang froid de la part des deux joueurs. On bégaye pas. Ah ! On bégaye pas du tout du côté du joueur allemand. Et ça fait 1-0. On n'est pas du tout naïfs. Et on pré-shot. Magnifique de la part de KS. 1-0. Merci à Trollman pour les deux mois de frais scolarité. Pays au sein du campus de la Solstice Academy. Yo, comment ça va ? Très bien. Go Sheiko. Ok. Sheiko, il a gagné contre Prime. On le retrouvera donc en demi-final. Merci aussi à Liberty pour les 15 mois de frais scolarité. Vous êtes des monstres, les poulets. Vraiment. N'oubliez pas. Tous les dons, 100% des dons, partent dans les poches du vainqueur des solstice duels. Là-bas, là. Je vais montrer un contraire genre pour eux. C'est une bonne idée. Ouais, mais grave. Mais Montagne, c'est l'un des... Mais c'est tiers S, Montagne. J'ai l'impression qu'on... Montagne, c'est excellent. Montagne flash en plus. C'est-à-dire que tu peux à un moment te décaler, arriver à un endroit, le faire un peu chier et te dire Ok, là il est un peu renfermé. Et ce que je vais faire du coup ? Bah assez simplement, je vais balancer les flashs. Et à la nuit, tu peux balancer une flash qui va te permettre de décaler pour en balancer une deuxième. Et avec la troisième, t'assurer qu'il l'a prise, quoi. Et derrière, tu y vas, tu le défenses. Montagne extrêmement fort. Trop casse-couille en duel. Ah, je le banne. Franchement, moi je le banne. Si je sais que le joueur en face sait jouer mon tag, parce que c'est un gameplay très particulier. Oh, ça c'est pute. Alors ça, j'aime bien. Mais j'aurais préféré... Qu'est-ce qu'il fait, Joystick ? J'aurais préféré qu'il ferme la porte, parce que du coup, je pense qu'on va entendre le C4 des scratchés. Mais il a récupéré un drone ! Et on est en train de bronner le cockpit de l'autre côté. Je pense qu'il y a un drone qui a dû s'accrocher au niveau du... pour counter. Oh ! Non. 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 Oh ! Avantage au pic. Et ça fait 2-0 pour le joueur allemand. Attention ! Et pour le moment, vos pronostics, pas ouf. Merci infiniment, Baptiste, pour les 2 mois de France-Scholar et TPO au sein du campus de la Saltier Academy. Merci infiniment, les poulets. Tout nouvel étudiant du campus de la Saltier Academy a droit à son charme sur Rainbow Six. Le charme de la Saltier Academy, il est beau, gratuitement. PlayStation, Xbox, PC. Il vous donne 20% de aim en plus. Vu à la télé. Et merci infiniment, Zoho Attila, nouvel étudiant du campus. Bienvenue, poulets. Pas sur Switch, il n'y a pas Rainbow Six. Mais bon, sur Switch, parce que moi, j'ai une Switch ! Ah 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 ! Non. Fin. Merci infiniment, Burnall Blocks, d'avoir offert la possibilité à Bonnie Scotland. Le fait de payer ses droits de scolarité et même ses frais d'inscription au campus de la Saltier Academy. Et merci à Tristan ! Envoyez plein de GG pour Tristan qui offre la possibilité à 5 personnes de devenir des étudiants encore plus de la Saltier Academy ou de payer leurs droits de scolarité. Alors qu'on va voir ce duel au sommet. Meluzi ? Montagne. Montagne, Meluzi. Envoyez plein de GG dans le chat pour Tristan, 44, 18, nouvel étudiant. Pas du tout, il paye 5 droits de scolarité pour 5 autres personnes. Merci pour ta grande générosité, Tristan. Merci beaucoup, vous êtes des monstres les poulets. Et n'oubliez pas, tout ça là-bas, ils se battent pour ça. Ça et la gloire, bien sûr. Et les... Voilà. Ouh ! Mais surtout pour la tue. Ouh ! KS, il a pris tellement de dégâts ! Ouais, le C4 préplosé, hein. Ouh ! KS, il a pris tellement de dégâts, oui ! Ouais, mais derrière... On est un peu naïf du côté de chez Joystick. On se fait surprendre. Et merci infiniment à Pulgas d'avoir offert la possibilité à RedX. Qui a très bien joué. Envoyez-lui plein de GG, s'il vous plaît, en le mentionnant dans le chat. Et passez sur son live, aussi. D'accord ? Envoyez-lui plein de follow. Oh, autre chose. Hashtag SaltyDuel, avec un S. Dites-nous ce que vous pensez des SaltyDuel, ça nous ferait extrêmement plaisir. S-A-L-T-Y-D-U-E-L-S. Voilà. Dites-nous ce que vous en pensez, et n'oubliez pas le staff. On travaille beaucoup, et le staff surtout. Enfin, on, je, parce que Mery, il faut... Non, franchement, Mery, ça, il branle que Dan. Il a fait le thumbnail, quoi. Il s'est réveillé à midi, pour une réunion à 10h. C'est vrai. Et merci infiniment, LittleFox, pour les 5€ de dons qui partent justement là-bas. RedX te remercie sur son chat, mais il ne peut pas t'écrire, donc je t'envoie un message de ça. Pas. Alors que de l'autre côté, Dan affronte Leven, allez voir le match. C'est chez Mery. Followez la chaîne, et voilà. Enfin, faites un sub, un don, un truc, je sais pas moi. Faites ce que vous voulez, quoi. Mets un petit follow, sympa. Attends, attends. Est-ce qu'on est pas en train de s'insérer en mode sneaky-biki, là ? Nope. Un partout ! La caméra d'un côté, le drone de l'autre. Eh, on a entendu le shield qui va être mis. Comme je l'avais dit, je sais pas pourquoi est-ce que les gens, parfois, ils repositionnent pas leur shield. Ils utilisent pas le shield comme une mira très rapidement posable. Et là, on le fait très bien du côté de KS, on a compris. On se met à une petite zone de confort. Et de l'autre côté, pareil. Je n'ai pas compris, on en parlait hier. Attention, parfois, à ne pas trop être readable. Et à parfois réorienter en se disant, bah ouais, mais il a mis ses points de défense de mon côté. Non, là on est dans la soute. Je pense qu'on a oublié du côté joystick, mais pas pendant très longtemps. Là, on se rappelle qu'en dessous, il y a le chevreuil. Ah, le stock là. Eh. Alors, c'est possible qu'il ait vu un truc quand même. Parfois, il peut avoir le problème de l'autre côté, mais pas pour lui. Eh, on est complètement attendus. Attention à ça. Attention à ça, à ce petit jeu, normalement KS à l'avantage. On est obligé de face-check visiblement du côté joystick. Et derrière, c'est le joystick qui l'emporte. C'est l'inverse pendant autant pour moi. Le NS de KS de tout à l'heure est renvoyé au NS de joystick de maintenant. Magnifique. Autant pour moi, j'ai interverti les deux. C'est bien joystick qui était à la défense et du coup, qui met son premier point 3 à 1 entre joystick et KS. Voilà. Merci infiniment DNZS qui offre la possibilité à Magikarp, pardon, de devenir un étudiant au campus de la Salté Academy. Et merci aussi à Clempie Aitch, nouvel étudiant du campus. Et encore merci LittleFox pour les 5€ qui vont là-bas jusqu'à ce soir, jusqu'à la dernière minute. Tout cet argent partira dans les poches du gagnant des Salté Duels. Un winner takes all. Rien pour le deuxième. Mais pourquoi ? Non. Est-ce que c'est comme ça ? 4-0 pour Dan face à Leven. Merde. Et allez, on vient de perdre un drone malheureusement du côté joystick. Bon après, comme je disais tout à l'heure, on est sur la montagne. Beaucoup, beaucoup, beaucoup moins problématique. Merci infiniment Limpid officiel pour les 7 mois de frais de scolaire été payé au sein du campus. Salut Papy. Aujourd'hui je me resub parce que t'es pas bien habillé. T'es bien habillé. J'ai un t-shirt. T'offre quoi ? C'est Meri qui est bien habillé. Bon allez, se resubt chez lui. Et merci pour le train de la hip les poulets, vous êtes des monstres. Et merci encore Limpid. Limpid pardon. Bon ça je peux le casser. Là je ne peux pas le casser. Il n'a plus qu'à fermer la porte. Pourquoi un clic droit ? Pourquoi un clic droit ? Oh, joystick ! Il n'avait tellement pas besoin du clic droit. Quoique c'est vrai que c'était l'effet de surprise encore plus. Il aurait pu fermer la porte mais derrière ça aurait été relou parce que Castle était armé de son shotgun. Il y avait un soft wall. Il serait passé dans la salle de meeting. Il aurait pété avec son soft wall. Il se serait retrouvé dans une situation un peu désagréable. Le montagne. Et ça aurait duré 3 heures en fait. Donc au final c'est pas plus mal. Joystick prend ses responsabilités. 3 à 2 il revient. Non pas pour le beau jeu. Pas pour le beau jeu. Je pense au final que c'est bien mieux comme ça. Et puis c'est un headshot relativement facile à caler pour le coup. T'arrives avec ses grands souliers quoi. Boum 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 boum. Tu pouvais éteindre l'écran sur celui-là. Dan 6, Leven 0. Putain ! Non ! Allez, encouragez Leven s'il vous plaît. Allez, passez sur le chan... Ça ne veut rien dire ce que je viens de dire. Passez sur le chanel de Mary. La chaîne. Voilà putain, je vais y arriver. Faut que j'arrête. Je parle trop anglais. Allez, encouragez Leven s'il vous plaît. Face à Dan de la Team Empire. Pourquoi avoir retiré les handicaps ? Bonne idée je trouve. Les handicaps étaient bien quand il y avait une énorme disparité de niveau entre les joueurs. La dernière fois, on se rappelle dans les salty duels, il y avait des personnes qui avaient joué à Rainbow Six et on avait par exemple Spoit. Eh bien ouais je... Donc on avait une énorme disparité. Et donc on était obligé avec les pénalités d'avoir des pénalités dynamiques. à cause de cette hétérogénéité. Là on a que des joueurs qui pendant les open series étaient une moyenne de diamants. Et aujourd'hui que des joueurs pro. Voilà. Donc depuis deux jours là, on a quasiment des joueurs qui sont principalement, si on parle que de la ranked, allez. Même si ça veut pas dire grand chose, on le sait. Diamant est champion quoi. Donc beaucoup beaucoup moins de disparités. Donc on passe sur un format différent. Et puis moi j'aime bien... Je n'aime pas reproduire toujours les mêmes choses. Les salty duels, salty duels on les a changés, on les a multipliés par deux, on est passé sur des salty duos. On change, j'aime bien changer en fait. Quand on commence à rester dans sa zone de confort, dans les concepts et dans les projets sur le campus. C'est chiant en fait. Là c'est excitant. Bon c'est stressant aussi. Oh l'angle, l'angle est tellement pute. Derrière, l'énorme suppressing fire. Il pourrait faire le trou à droite. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'il le joue pas. KS, il a dû se dire, il a vu deux renforts. Mais juste à sa droite là, il peut, il y a un tout petit trou, on s'en rappelle. Et il va casser ni l'un ni l'autre d'Elemeluzi. Gros avantage là pour le coup du côté joystick. On a perdu les deux drones en plus. Attention aux balles quand même. On a vu les pôles je pense. On pré-shot au niveau de la tête du coup. On savait même où il était. Et on voit les pôles effectivement. On voit les pôles au moment où il décale. La remontada de 3 à 0 à 3-3. De la part de joystick. Très beau match. Merci infiniment. J'aime le liquide vaisselle. Pour les deux mois de frais scolarité. Ça fait deux mois que je suis sub. Et ça fait depuis deux mois que je kiffe. De ouf. Merci infiniment j'aime le liquide de vaisselle. Merci de payer depuis deux mois tes droits de scolarité. Et merci encore plus pour le message. Ça me touche énormément. Et merci d'avoir offert la possibilité à Nonok de payer depuis quatre mois tes droits de scolarité. Merci beaucoup. Je trouvais qu'il est perdu de niveau mais c'est propre là. Attention doucement. C'est des duels. C'est du fun avant tout. Laissez le côté très pro et très rigide. Peut-être. Et très sérieux en tout cas. À l'e-sport sur Rainbow Six. Laissez-le où il est. Et si c'est du fun avant tout. Merci infiniment en snakel. Pour le fait d'être un nouvel étudiant encore plus de la salty academy. Du fun. Il y a aussi du tryhard bien évidemment. De l'untersainment davantage. Ah parce que le fun souvent on va avoir le côté. Si c'est fun c'est pas sérieux. Dan à 8-7 à 0. Putain fait chier pour Liven. Fais chier pour Liven. Donc Liven tombera malheureusement. Et ne verra pas la couleur des... Des demi-finales. Merci infiniment Liven mon poulet. Pour la participation en tout cas d'avoir répondu présent. Allez passez sur sa chaîne s'il vous plait. Allez lui faire des trucs je sais pas. Des coeurs. A minima des coeurs. S'il vous plait sur la chaîne de Liven qu'on va envoyer dans le chat très prochainement. Oh attention à ça. Attention à ça. Les pieds bien sûr. Les pieds. Les pieds. Les pieds bien sûr. On perd quelques HP. 20 HP on vient de perdre sur le montagne à peu près. Attention aussi au castle quand même. On est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai l'impression il en reste quelques-uns encore. C'est 11 coups. Attention. Attention à ça. On arrive à s'en défaire quand même. C'est là qu'il en met une deuxième. Oh attention à ça. Ça a été terminé. Sur ce round en tout cas. KS qui a extrêmement bien joué. Joystick qui est allé un peu. Ah c'est cliché de dire à la russe quoi. Non moi passer par là. Moi casser castle. Moi défoncer ta rondeur en arrivant sur le site. Moi mort. Pardon. Pourquoi Joystick vous joue full boubou ? Il troll. Oui. Vas-y va te faire enculer. C'est très drôle. Elle était drôle ma blague. Merrick il vient troll. Vous savez pourquoi Leeven il a perdu ? Parce que c'est Merrick qui l'a cassé. Voilà je le dis. Voilà. Voilà je le dis. Je le dis c'est de ta faute Merrick. Parce que tu l'as cassé. Tu l'as pas encouragé espèce de trou du cul. Je suis sûr que tu étais là à dire. Ouais non mais moi. J'aime bien Dan en plus. Team Empire. Star Wars j'adore. Bah ouais c'est ça. J'en étais sûr. C'est pour ça que j'ai dit Empire. Ouais j'adore Star Wars. Donc putain. Ouais vas-y. Euh ouais Marius. Bien sûr. Joystick il troll tellement. Vous trouvez ? Mais vous savez qui c'est en face ? KS ou pas non ? Vraiment hein ? Il a pas gagné 3 go fort. J'vois aucun troll en fait hein. OOOOOH ! Il troll ! Tellement smart le placement du C4. Je suis un russe avec un cerveau. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Oh mon dieu ! Oh mon dieu. Il troll. Tellement smart le placement du C4 Parce qu'à chaque fois de toute façon Si on s'aperçoit on drone Mais pourquoi il drone pas le cockpit Il casse le drone en phase de préparation Il met un melusie qui est complètement emmerdant Le mec arrive sur la porte Mais normalement il devrait droner le cockpit quand même Le cockpit ou la salle de Je sais pas quoi là Le bureau de Donald Trump Il le drone pas Il aurait du l'entendre le C4 quand même Mais c'est vrai que s'il se fait péter ses drones du coup Le C4 est placé Et forcément on va venir se coller le On va venir prendre la décale En ayant le cul collé à cet endroit là C'est tellement smart de sa part En plus on avait préparé un trou Vraiment de l'autre côté Pour l'obliger à venir justement se décaler Tellement smart On l'avait entendu le petit punch Enfin le bullet hole pour le coup C'est là que tu dis faut pas bouger ton drone D'un seul centimètre Oh Il l'entend droner Il entend pas le drone Le drone ne fait pas de bruit Joystick pense que Il l'a pas entendu De toute façon il aurait pété le drone Sauf qu'il a entendu le fait Qu'il rentrait dans son drone Il en profite du coup pour casser la ligne Et venir se placer à un endroit Qui est absolument inattendu C'est très bien joué Très bien joué Le nombre de personnes qui font des kills En étant extrêmement agressif Sur les lancers de gadgets Ou les utilisations de gadgets Que ce soit les drones Que ce soit les charges Que ce soit les flashs Comme on l'a vu tout à l'heure Avec un warden counter Les ying des trucs Enfin tout quoi Tellement smart Et c'est un K4 pour KS Qui reprend l'avantage On a dû voir le drone je pense Non peut-être pas Spawn kill Qui ne marchera pas Parce qu'il n'est pas de ce côté Les fils barbelés Non Ok on a pris l'information On est allé chercher l'information Super taux Que ça a attaqué par devant Et c'est là qu'on va venir Mettre ces fils barbelés Et ouais c'est extrêmement intelligent Et un drone perdu Il l'a vu Il l'a vu Il l'a vu Grossière erreur malheureusement De la part du joueur russe On le voit partir Et là il va le voir Son erreur joystick Sur la kill cam Il va le voir Qu'on le voit Alors que le placement Était très bien On vient se mettre A cet endroit là On sait que ça va pas rotate Il va pas retourner par dehors On a refermé la barricade On était bien On avait tout le Tout le bomb site devant nous On pouvait l'attendre On avait les fils barbelés Qui étaient prévus Qui allaient être casse couilles Et tout Tout était parfait Sauf ça Sauf le fait que KS Profite d'un moment d'inattention Pour venir prendre l'information 6 à 4 2 balles de match Pour le joueur allemand Et qui pourrait envoyer Joystick au tapis Thatcher Meluzy Mozy On prend pas le montagne Et on reste sur le castle Castle six peaks Vers castle Ça sert à rien Mais c'est quand même fait Peut-être le dernier round Du coup De ce quart de finale Peut-être une demi finale Du coup KS vs Poit Alors que de l'autre côté On aura Dan vs Sheiko Dan vs Sheiko KS vs Poit L'avantage dans ça C'est que si Joystick perd Maintenant Et bien Il reste quand même Un russe Une personne de son équipe Pour représenter Bon il n'en a rien à foutre D'être représenté Il voulait prendre de la thune Tralala Le petit drone bien planqué Ouh attention à ça Je pense qu'il a l'avantage Quand même dans l'escalier Quoique non Non il l'a pas S'il reste à droite à gauche Il l'a pas Il l'a pas la ligne Non Et on regarde pas du tout Les cams Ehhh Forcément On est pas bête On veut voir les yeee Au forceps total Vient sauver Une première balle de match De ce quart de finale Magnifique Il y a eu 0 Kali et Glaz sur Plane je crois C'est vrai hein C'est vrai mais bon une fois que tu sais qui c'est Glaz et Kali tu vois c'est bien dans le sens où si t'es à 5 Pendant que certains autres sont en train de faire des trucs Tu tiens des lignes Et du coup ah bah ouais Un petit peu à la même Sans parler d'une Plane Un petit peu comme si tu prenais Pas tout à fait pareil mais si tu prenais une Kali ou une Glaz Sur le parking d'une map comme Bank par exemple Tu peux mettre la pression Mais si t'es en 1v1 Et que tu prends Kali Et que le mec est tout seul au top une fois qu'il l'a vu Il le sait Et du coup il va s'adapter Et il va dire bah ok t'as pris Kali très bien Bon bah moi je me montre plus aux endroits que je connais On est quand même sur Plane Ca reste une map que pour KS qui était là depuis le début de la saison Et Joystick aussi qui était là depuis le début C'est une map qui était compétitive au tout début du jeu Donc c'est quand même une map Qui est pas inconnue au bataillon Dont on connait quand même Grosso modo les angles Après c'est vrai qu'une Kali ça pourrait surprendre Et j'y crois pas trop Merci infiniment Albatard pour le fait d'être un nouvel étudiant au campus de la Solskja Academy Les balles de Kali passent pas les fenêtres d'avion comme Glaz au passage Sérieux ? Possible Franchement j'en ai aucune idée Pour moi ça aurait du sens Si ça le fait pas pourquoi pas Plane en même temps On voit les joueurs de Kazoo C'est pas un reproche Et ce sera terminé là dessus 7 à 5 Magnifique shot De la part de KS Le léger pick advantage Et puis la COG La précision chirurgicale On sauvera une balle de match du côté des russes Mais pas deux 7 à 5 GG well played Et Joystick s'en va Ok je voulais lui dire merci Allez lui A passer sur son chat Allez lui dire merci etc S'il vous plaît le staff par exemple Ce serait parfait Ce serait cool Ce serait absolument génial Du coup Ça nous laisse Ça nous laisse On va avoir On va pouvoir passer ici Et regarder Eh bien L'avancement dans le bracket On a Sheiko Qui s'est défait de Dizay Qui s'est défait de Prime Et qui sera la première demi-finale Aujourd'hui face à Empire Dan Qui lui s'est défait de Leaven Et de R1 Pardon Et de l'autre côté Alors que le tableau vient d'être mis à jour Point lui A fait sa route En se défaisant de RZ Et de Reddick Qui a énormément surpris Reddick c'est très très bien joué Et de l'autre côté KS A l'instant Eh bien c'est défait tout à l'heure Plutôt de Baby Shark De Joystick à l'instant Et à Frontras Point Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada